Dans le cadre de la promotion de son documentaire sur Prime Vidéo, Céline Dion accordera une interview exclusive à Anne-Claire Coudray, ce dimanche 16 juin, à la fin du JT de 20h de TF1. L'occasion d'évoquer sa maladie qui l'empêche de retourner sur scène. L'espoir fait vivre, et Céline Dion semble prête à tout pour retrouver la scène et son public. Pourtant, l'artiste québécoise en est privée depuis qu'une maladie auto-immune attaque son organisme, et même sa puissante voix. Devant la difficulté à cacher sa souffrance, elle interprète de Pour que tu saches a décidé de briser le silence sur les répercussions de son syndrome dans une interview télévisée, diffusée sur les ondes américaines ce mardi 11 juin. C'est comme si on était en train de vous étrangler, a-t-elle indiqué, geste à l'appui, avant de détailler d'autres symptômes importants, comme des incessants spasmes. Cet échange à bâton rompu confirme le retour médiatique de Céline Dion, et l'amélioration de son état de santé. Elle était en effet apparue pour remettre un prix à Taylor Swift lors de la cérémonie des Grammy Awards, et a récemment fait la couverture du magazine Vogue. Le plus dur serait-il derrière elle ? Son combat contre la maladie sera en tout cas détaillé dans le documentaire Je suis, Céline Dion, diffusé sur Prime Vidéo dès le 25 juin. La maman de René Charles a commencé sa tournée des médias avant la sortie de ce film-événement, et n'oubliera pas ses fans français. Un entretien de 10 minutes et un message à ses fans français. Télé 7 jours rapporte en effet que la chanteuse a réservé l'exclusivité d'une interview aux médias tricolores à Anne-Claire Coudray. La journaliste de TF1 s'est envolé à Las Vegas, avec une équipe réduite, pour rencontrer la star pressentie pour participer à la cérémonie d'ouverture des Joe de Paris. Un entretien de 10 minutes qui sera diffusé à la fin du journal télévisé de 20h le dimanche 16 juin. Ensemble, elles échangeront sur l'état de santé de la résidente des lieux, sur sa lutte de tous les instants, mais aussi ses projets.